Construire ce pop-up en forme d'escalier, voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Je vais vous expliquer étape par étape la façon de procéder. Vous allez voir, c'est hyper simple. Et en plus, vous pourrez l'adapter super facilement à n'importe quel album. Allez, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'album My Little Baby. Douzième tutoriel déjà et dernier en ce qui concerne les pages de cet album. Donc cette page, donc fermeture avec simplement une petite corde et une superposition de petits disques découpés avec une perforatrice. Donc il y a d'abord deux premiers rabats là, ensuite deux autres. Et quand on ouvre, on a donc un espèce de grand pop-up escalier. On est à peu près, il est assez grand. Dans le dernier étage, il y a une carte que l'on peut enlever. Et reglisser dedans, mais qu'on ne peut pas prendre la place. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette page. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Pour cette page, vous allez avoir besoin, déjà dans un premier temps, donc de la page de base de 21 sur 24 cm et d'un autre morceau de 21 cm sur 25 cm. Vous allez avoir besoin également de 2 morceaux de 11,5 cm sur 24 cm dans lesquels vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Ce sont les deux petits volets intérieurs. Donc, vous allez avoir besoin également de 2 morceaux que j'ai pris de 14 cm sur 21, dans lesquels vous faites une découpe de bordure ou pas. Ce sont les deux morceaux qui sont à l'avant. J'ai pris 14 cm. C'est un petit peu grand, mais je préfère prendre un peu plus grand. Je vous montrerai comment prendre les mesures pour les plis quand je vais la coller. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de 13,5 cm sur 22, qui est la carte qui va se glisser à l'arrière, et de 6 morceaux de 6 cm sur 8. Voilà. Alors, pour les coins, j'ai utilisé la corner shumper, la verte, pour faire ce type de découpe dans les coins. D'un côté, elle fait ça. De l'autre côté, c'est un demi-cercle vers l'intérieur, comme ceci. Donc ça, c'était le coin que j'ai utilisé. Et si je la retourne, je peux faire ce type de bordure-là, de coin-là, vers l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir besoin, pour l'escalier, d'un morceau de 16 cm sur 18, dans lequel vous faites un pli à 4 cm, un pli à 10, et un pli à 14. 4, 10, 14. Un deuxième papier de 20 cm sur 18 cm, dans lequel vous faites un pli à 4 cm, un pli à 14 cm, et un pli à 18 cm. Et d'un dernier papier de 24 cm sur 18 cm, toujours, dans lequel vous faites un pli à 4 cm, un pli à 18 cm, et un pli à 22 cm. 4, 18, 22. Voilà. C'est à peu près tout pour le matériel et de la colle, bien sûr. Ruban, ce que vous voulez, pour attacher ici, devant. Moi, j'ai utilisé de la corde, deux attaches parisiennes, et alors des petits disques que j'ai collés ensemble. J'en ai découpé 6, pardon, ou 5, 6. Ça dépend un peu de l'épaisseur de votre papier. Je les ai découpés avec une perforatrice ronde. Je les ai simplement collés ensemble pour que ce soit plus épais et plus solide. Faire un trou au milieu, passer l'attache parisienne, et vous avez votre petite attache. Bon, donc, assemblons tout ça. Alors, tout d'abord, la page de base. Comme d'habitude, on coupe les coins. On marque bien le pli. Donc là, je mets la colle. Et je vais l'assembler. All right. All right. All right. Et voilà. Ensuite, les deux morceaux de 11,5 cm sur 24, dans lesquels on a fait un pli à 1 cm d'un côté. Le deuxième, voilà, que l'on va assembler ici bien, bien droit. Même chose. Les coins, la colle. Et on colle à l'avant. Pareil de l'autre côté. Et on colle à l'avant. Voilà, je suis bien juste au milieu. Donc, tout va bien. Ensuite, on va déjà placer ceci. Alors, je dis 14, parce qu'en fait, voilà, une fois que je les place, je les place exactement là où je veux. Et pour faire le pli, Donc, j'en aurai un ici et l'autre ici avec légèrement un petit espace. Alors, plutôt que de s'amuser avec des mesures, je prends, je la place simplement là où je veux la placer. Je marque un petit trait pour mon premier pli. Ensuite, je fais un pli le long de ce trait. Et je fais un pli un demi-centimètre plus loin pour avoir un peu d'espace, justement, pour pouvoir refermer. Et une fois qu'il y aura des photos et tout à l'intérieur, ça prendra plus d'espace. Donc, ça prend, ça permettra de le refermer correctement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ou, si je veux être sûre d'avoir la même chose, je refais un pli, je superpose l'autre. Je refais ma petite marque. Et je refais mes plis à 5 mm d'écart. Le premier, le deuxième. Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre de la colle, cette fois-ci, à l'intérieur. Puisqu'on va aller le coller tout à fait au dos. Donc, vous le collez, vous le centrez là sur le deux en faisant coïncider le deuxième pli. Je vais peut-être le mettre au milieu. Voilà. En faisant coïncider le deuxième pli avec le bord de votre page. Il suffit de le coller. Et il viendra se mettre au bon endroit. On fait la même chose avec le deuxième. De la colle sur la partie intérieure. Je la place de la même manière. Je vérifie que je suis bien au même endroit. Je la retourne. Et voilà. Passons au mécanisme à l'intérieur. Il y a de la colle. Donc, Il fait 18 centimètres. Donc, je vais tracer à un centimètre et demi. Donc, pour le centré, il est à un centimètre et demi. De chaque côté. Alors, là aussi, avant de coller l'escalier, il faut bien sûr mettre le papier scrap avant. Parce que sinon, après, ça va vous faire plein de découpes. Alors, je vais commencer par assembler le plus grand des papiers. C'est-à-dire, celui de 24 centimètres sur 18 centimètres, dans lequel on a fait des plis à 4, 18 et 22 centimètres. Je vais donc bien marquer mes plis. Voilà. Alors, une fois que les plis sont bien marqués, je vais tracer et couper la fente qui se trouve dans la partie supérieure. Donc, vous avez 2 centimètres ici. Là, vous avez une partie de 4 centimètres. C'est dans cette partie-là qu'il faut couper la fente pour pouvoir y glisser la carte. La carte faisant 13 centimètres et demi. Je fais en général une fente de 14 centimètres au milieu. Donc, pour ça, je vais marquer mon milieu. Donc, 2 centimètres. 2 centimètres de l'autre côté. Donc, 2 centimètres. Mon entaille, elle sera là jusqu'à mes 16 centimètres. Voilà. Là aussi, si vous voulez, collez peut-être le papier décor avant ou alors vous faites 2 fois les entailles. Ça, c'est comme vous le préférez. Mais autant faire une fois le travail, c'est-à-dire mettre le papier scrap décor avant de couper l'entaille. Alors, je coupe bien jusqu'à là et je vais refaire une deuxième pli pour que l'entaille soit un petit peu plus grande. Ça prend à peu près 1 millimètre pour pouvoir bien glisser la carte dedans. Si vous faites trop étroit, vous aurez des problèmes pour glisser. Surtout au moment où il y aura une photo collée dessus. Donc, voilà. Donc, c'est là que cette carte va pouvoir se glisser facilement. Alors, pour assembler maintenant le mécanisme, je vais donc reprendre ma page. J'ai marqué bien un centimètre et demi de chaque côté. Je vais tout simplement mettre de la colle sur la partie de 4 cm qui se trouve ici, d'un côté. Donc, je mets tout simplement de la colle sur cette partie-là. Et je vais venir la coller simplement au bord du pli en prenant mes repères bien droits. Je vais replier les deux morceaux qui sont là. Je vais mettre de la colle sur la partie de 2 cm. Et je vais tout simplement refermer ma page. Et puis, quand on va l'ouvrir, il faut que ça colle. Et puis, quand on va l'ouvrir, normalement, voilà, on a la première marche de l'escalier. Je peux me replier dans l'autre sens. Il sera plat. Voilà. Donc, on a maintenant la première marche. Enfin, celle qui est tout au-dessus. Pour coller la deuxième, je vais donc prendre le papier suivant, celui de 20 cm sur 18 où j'ai fait un pli à 4, 14 et 18. Je vais bien marquer mes plis. Voilà. OK. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie ici de 4 cm. La première petite partie. Et je vais venir la coller de la même manière que la précédente, met juste bien le long de la marge précédente en me basant bien sur les deux côtés, tout simplement. Voilà. Et pour coller la suite, je procède de la même manière. Je replie donc au pli de 14. Je mets la colle sur la petite partie de 2 cm. Donc, vraiment, la petite partie là. Voilà. Et je replie tout simplement ma page. Et voilà la deuxième marche. Alors, on va passer à la troisième. Il suffit que ce soit bien collé. Je prends donc mon dernier papier de 16 sur 18 cm dans lequel j'ai fait un pli à 4, 10 et 14 dans la largeur de 16 cm. Je mets bien sûr, puisque chaque fois c'est 18 cm, puisque chaque fois c'est 18 cm de large pour l'escalier. Je marque bien mes plis. Un pli à 4, à 10 et à 14. Voilà. Je mets de la colle, pareil. Il n'a pas collé. Je mets de la colle sur la partie de 4 cm. Et je vais l'assembler de la même manière, bien le long de la marche précédente. Je rabats les deux, donc au pli à 10. Je mets de la colle sur le 2 cm. Et je replie le tout. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va attendre un peu que ça sèche bien. Toutes les marches soient bien collées les unes aux autres. Voilà. Et vous avez donc l'escalier. Comme ceci. Dans la dernière partie, vous pourrez glisser la carte. Ensuite, les 6 cartes suivantes. Il suffit maintenant de venir les placer à la hauteur que vous voulez sur les petites marches. Soit vous les aligner comme ceci. Ou bien vous les mettez en quinconce. À ce moment-là, il en faut 5. Bref, vous les installez comme vous voulez. Tout comme vous pouvez encore rajouter une marge. Il y a encore moyen d'en mettre une plus petite. Et vous pouvez bien entendu changer toutes les dimensions très facilement. Vous choisissez l'écartement de votre marche. du moment que vous avez un petit pli d'un centimètre, deux centimètres pour la fixer. Pareil en dessous. ou ce que vous désirez comme écartement tout simplement. Donc c'est super facile à adapter à la taille que vous voulez. Donc voilà. Il suffit maintenant de coller tout ça. Mesurer parce que ça n'arrive pas en bas de la première marche. Donc c'est à plus ou moins deux centimètres. Deux centimètres du bas. On met tout simplement la colle dans le bas de la petite carte. Vous les centrez là où vous voulez. Là aussi décorer évidemment votre escalier avant de coller les petites cartes. Et décorer les petites cartes avant de les coller aussi. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà à vous de les placer comme vous le souhaitez. Et puis tout se replie sans problème. On met les petites attaches. Donc voilà pour cette page c'est terminé. Ce dernier tuto d'ailleurs de cet album My Little Baby est donc terminé. En tout cas en ce qui concerne les pages. La semaine prochaine je vous retrouve juste pour une vidéo pour l'assemblage des pages. Puisqu'il y a chaque fois une pochette intérieure. Et pour la toute dernière page. C'est à dire comment réaliser le petit filet avec les élastiques. Pour maintenir le doudou ou autre chose. Ce que vous voulez. Donc d'ici là. Bien prenez soin de vous. Portez vous bien. J'espère que cela vous aura plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment de le faire. Je publie une vidéo par semaine. Et en vous abonnant vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Alors je vous dis à samedi prochain. Et bon scrap.